alors bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien moi de mon côté ça va par la grâce de dieu alors aujourd'hui nous voulons encore échanger sur quelque chose de très très important alors il ya plusieurs personnes qui prient pour des sujets et qui ne voient pas les sujets s'accomplir et ces personnes disent par exemple dieu m'a oublié dieu n'existe pas alors aujourd'hui nous voulons voir en gros deux raisons qui peut faire obstacle à notre prière et en même temps proposer la solution alors pourquoi nous ne sommes pas exaucer lorsque nous prions alors quelqu'un peut prier pour son mariage il prie des temps mais depuis il ne voit pas les choses s'accomplir mais qu'est ce qui se passe j'ai pris pour la guérison d'une personne mais la chose n'arrive pas je prie pour un tel projet ou une telle chose une telle situation pour laquelle je veux voir les choses s'accomplir je sais je crois que l'éternel va fait quelque chose mais les choses n'y arrive alors qu'est ce qui fait cela alors la première chose qui fait obstacle à notre prière c'est le péché le péché fait obstacle à notre prière alors le péché pour plusieurs lorsque nous parlons de péché et ils voient immédiatement le sexe non le péché c'est on pourrait dire le péché peut se définir comme manquer le but le péché c'est la désobéissance à la parole du dieu alors si dieu même te dit va m'appuyer telle personne et que tu refuses de partir tu as commis le péché donc le péché au delà ce n'est pas pour mettre un sexe mais où le péché c'est plutôt désobéir à dieu alors plus 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 que dieu te défend par exemple d'aller vers une femme parce que tu n'es pas marié à cette dernière et puis tu y vas alors tu commets le péché et donc la plupart de nos prières qui ne sont pas exaucées et manque de la désobéissance à la parole de dieu plusieurs n'obéissent pas à dieu et c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à trouver des causes dans nos prières alors tu vas vous prier pour un sujet mais si tu n'es pas correct devant dieu tes sujets ne verront pas leur accomplissement parce que pour un chrétien c'est jeu c'est dieu qui donne existence ou plutôt c'est dieu qui donne la caution pour que ces sujets des prières puissent trouver leur accomplissement alors si tu vis mal tu vis dans une situation compromettante une situation qui n'était même pas correcte vis-à-vis de la parole du dieu alors il faille que ta prière soit vert je ne va pas écouter cette prière je ne va pas écouter la première chose qui fait obstacle à notre vie des prières la première chose qui fait obstacle à notre exosement c'est bien les biens et péchés alors le péché un peu j'en ai plusieurs il y à la définition que j'ai donné qui est la désobéissance de dieu mais lorsqu'on veut entrer en profondeur il y a plusieurs péchés qu'on peut en déduire par exemple l'acte sexuel du vagabondage sexuel le vol le viol le mensonge et toutes ces choses font obstacle à notre prière il avait le dit même que la prière des pécheurs est une abomination devant dieu alors c'est dire même que la bénédiction dans la m'aider d'un péché c'est aussi une abomination c'est c'est la bénédiction est destructrice des vendues alors que dieu il fallait même pas lui accorder cette grâce là il fallait même pas lui accorder cette grâce alors cela n'écrit pas aussi que un péché ne peut pas par exemple trouver bien de cause non tu peux avoir mais à ce qui est de la main du seigneur tu es out dieu n'a pas ça me suit ce que tu as pour les vrais chrétiens ils savent que dieu ne peut pas obéir à leurs prières s'ils sont dans un état dépravant un état qui ne glorifie pas son nom parce que je ne peux pas en tirer gloire dans la vie de quelqu'un qui ne marche pas selon sa volonté alors voilà pourquoi plusieurs d'entre nous ne trouvent pas un doucement à leurs prières alors si tu es dans une situation compromettante une situation qui ne te permet pas de voir la gloire de dieu c'est qu'il te faut c'est d'abord de racheter le temps la répétence s'agéluer devant dieu qui à dieu pour le pardon de tes péchés et alors tu trouveras dieu maintenant devant pour agir alors la deuxième raison ou la deuxième cause du nom l'exhaustement de nos prières c'est bien l'orgueil l'orgueil fait partie des choses au monde que dieu désapprouve alors là dieu n'aime pas du tout l'orgueilleux et vous verrez très bien que le diable a été chassé du ciel le diable a été précipité sur la terre pourquoi parce que le diable a commencé à devenir orgueilleux le diable a voulu se pisser au dessus des étoiles de dieu comme la bible dit il a voulu se pisser au dessus des étoiles de dieu dieu a créé le diable très beau et pas sa beauté il a commencé à courir son coeur avec cette grâce que dieu lui a fait et à cause de ce que l'orgueil s'est trouvé chez lui dieu n'a pu trouver de place pour lui dans les cieux dans le lieu paradisien où il se trouvait avec tous les anges de lui sont restés fidèles alors l'orgueil ne peut jamais trouver des causes des ventures je résiste à l'orgueil l'orgueil mais dieu après tout il n'est pas du avant mais plutôt après et d'ailleurs il ne connaît même pas Dieu l'orgueil ne dit pas que les choses qu'il a c'est pas plus grâce mais il dit qu'il a acquis par ses compétences par son savoir par sa manière de faire les choses l'orgueil pense que tout ce qu'il a c'est lui mais pas sa propre force qu'il a en nous chrétiens devons savoir que c'est dieu qui nous donne de pouvoir posséder tout ce que nous avons alors la petite histoire que je vais vous raconter c'est dans la bible l'histoire bien sûr de la naissance de samuel et nous pouvons trouver cette histoire dans un samuel et il est question de il est question de el cana qui avait deux épouses anne et périna mais anne elle qui craignait dieu n'arrivait pas à faire d'enfant et la bible dit que chaque année anne et son mari venaient de silo et nous montaient dans la maison de l'éternel pour offrir des sacrifices pour adorer le seigneur et chaque année anne adressait cette même prière cette même complète à dieu pour qu'elle ait un enfant mais en vain n'arrivait pas à trouver un enfant la bible nous dit que anne était mortifiée par sa rivale sa rivale lui en voulait tant certainement qu'elle lui disait mais il y avait cette femme comme on le dit ventre cesse ventre sec tu n'arrives pas à faire des enfants tu es une sorcière tu as bouffé tes enfants et tout cela et anne pleurait anne gémissait et dans cet élan là anne montait toujours dans la maison du seigneur et anne voulait coup d'écoute avant un enfant c'est une douleur et toutes ces femmes qui traversent cette situation la plupart en leur désir c'est aussi de se montrer seigneur moi aussi je vais avoir un enfant pour que ma rivale sache que j'ai un enfant pour que ma rivale sache que je ne suis pas stérile pour lui montrer que moi aussi je peux concevoir et ça c'est de l'orgueil et la bible dit que durant le temps où anne élevé cette prière à dieu anne n'a jamais eu gain de cause et tout le temps où nous allons élever une prière vers dieu et que cette prière sera tentée d'orgueil il nous sera difficile pour nous les chrétiens il nous sera difficile de trouver dieu nous exaucer dieu nous veut un blanc je veux lui accorder et la préliminence dans nos vies dieu veut que nous puissions démontrer que c'est lui qui règne parce qu'en réalité c'est dieu qui règne c'est dieu qui nous a créé rappelez vous dans le livre de de genèse dieu a tiré l'homme de la boue et l'homme était couché l'homme était inactif et c'est quand dieu a soufflé en lui un souffle de vie que l'on est devenu une âme vivante alors pour cela il faille que dieu puisse prendre la première place dans nos vies et c'est pourquoi anne ne pouvait pas trouver gain de cause mais voyons vous lorsque nous lisons loin anne maintenant va pouvoir arriver à concevoir pourquoi parce que anne va détecter le besoin de dieu elle avait le besoin de dieu et elle c'est son besoin elle va oublier maintenant elle son besoin et donner maintenant place aux besoins de dieu qu'est ce qu'elle va dire va dire seigneur si tu devais me donner un enfant un enfant mal je mettrai cet enfant à ton service un avis que dieu avait un besoin parce que dans le temps off ni et finis qu'ils étaient des enfants du 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 sacrificateur il ne marche plus dans les voies du seigneur alors elle va dire seigneur si tu me donnais un enfant je mettrai cet enfant à ton service et la bible dit que l'année qui a suivi anne a eu un enfant alors toutes choses que vous demandez dans l'orgueur soyez ensuite que dieu ne puisse vous l'accorder parce que quand vous allez avoir cette chose dès l'instant où dès le départ dieu n'avait pas sa place ce n'est pas lorsque vous allez avoir cette chose que vous allez accorder la présence accorder cette chose à dieu alors dieu ne sera pas du alors les deux choses qui empêchent plusieurs des chrétiens d'être exaucé comme je viens de vous le dire c'est d'abord le péché et ensuite vient l'orgueil l'autre chose c'est que nous demandons mal nous demandons mal dans le but de satisfaire notre orgueil et comme nous le verrons de l'outil et la bible dit très clairement permettez moi de voir mes notes la bible dit très clairement dans le livre de jacques 4 3 qui dit ceci vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre pulsion vous désire chaque mai voici les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à être exaucé et plus loin encore nous n'arrivons pas à être exaucé parce que souvent nous ne sommes pas dans le temps de dieu imaginez-vous un enfant de 14 ans qui prie pour se marier maintenant tu ne peux pas obéir à cet enfant pourquoi parce que la personne n'est pas dans le temps dieu ne peut pas exaucer une telle prière si c'est dans l'avenir un prix pour préparer son mariage dieu peut exaucer et dieu va caler l'homme qu'il faut au temps favorable au moment favorable mais si cette personne puis l'instant t pour son mariage alors que la personne n'a pas l'âge dieu ne va jamais donner à cette personne cette chose voyez vous nous mêmes les hommes lorsque le seigneur jésus plinait cette image là lorsque nous mêmes nos enfants nous demandent quelque chose nous le leur donnant pas ce qui est mauvais pour leur vie donc c'est ce qui est bien pour la vie que nous donnons et pour dieu aussi c'est pareil pour dieu c'est pareil si nous prions pour quelque chose dieu veut nous la peut nous l'accorder mais seulement il faudrait que nous soyons là où il faut pour avoir cette chose alors si nous demandons quelque chose maintenant alors que dieu voit que là où nous sommes nous pouvons pas avoir cette chose le seigneur ne nous donnera pas et c'est pour notre bien comme la bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment dieu alors nous pouvons aussi demander quelque chose mais nous ne sommes pas dans le temps de jeu dieu nous exauce mais dieu le fait selon son temps dieu nous exauce mais dieu le fait selon le temps qu'il a arrêté pour nous alors plusieurs s'est découragent pourquoi parce qu'ils ont demandé quelques chemins ils n'ont pas à voir mais en réalité dieu ne peut pas vous donner cette chose là maintenant le temps de dieu n'est pas le temps des hommes nous pouvons voir et lorsque nous faisons le constat de notre environnement nous pouvons penser que c'est le temps pour nous d'avoir cette chose mais dieu peut ne pas nous donner parce que lui il voit mieux que nous dieu voit l'avenir dans sa présence il sait ce que ce qu'il faut pour nous dans un avenir proche et si nous raison nous recevons pas quelque chose aujourd'hui c'est parce que ce n'est pas encore le temps de dieu pour nous ce n'est pas encore le temps et lorsque le temps arrivera et bien dieu va nous exaucer frère dieu va nous donner ce qu'il faut pour nous dieu va nous accorder sa grâce dieu va nous le faire parce que pour les projets que dieu a pour nous ce sont des projets de paix et non du malheur dieu veut nous donner une espérance dieu veut nous donner un héritage dieu veut nous donner la paix du coeur dieu veut nous donner un bonheur inéluctable dieu veut nous donner une joie sans pareil et pour cela dieu donnera cette chose là en son temps ce qu'il nous faut c'est de demeurer dans sa présence c'est seul dans la présence de dieu qu'on peut savoir c'est que dieu veut pour nous c'est seul dans la présence de dieu que nous n'avons jamais nous étater ni à gauche ni à droite mais nous allons démarrer dans la droite ligne pour recevoir ce que dieu veut nous accorder alors bien aimé voici un peu ce qu'il faut pour notre vie aujourd'hui et c'est sur quoi nous nous sommes prononcés alors si le message vous a fait du bien vous pouvez partager pour faire du bien à d'autres personnes afin que tous nous puissions garder notre foi en dieu et que nous ne puissions pas baisser les plans lorsque une situation quelconque viennent perturber nos vies soit dit le seigneur nous a abandonné le seigneur nous a déversé dieu ne nous abandonne pas dieu ne nous déverse pas dieu est avec nous et en son temps il nous fera du bien alors si le message a fait du bien et que tu veux donner ta vie à jésus tu ne connais pas le seigneur contacte nous en une boxe et nous allons te répondre qui nous seigneur tu bénis et mais si mais si à tous on est ensemble ça va on ça va on on C'est parti.